Ce journal vous est offert par le FPI, fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à vous tous, mesdames et messieurs, à la grande édition du journal sur BSTV. Cette édition va pivoter autour de ses principaux titres. La deuxième édition du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle est à l'assistance. C'est ce jeudi 15 juin qu'elle a été lancée par le ministre de l'Enseignement primaire et spondaire et technique, Tony Mouaba. Les travaux de construction de la route de Moujimaï-Canada, l'ont des 180 kilomètres financés par le Fonds de promotion de l'industrie du pays évolue bien. Encore une fois, bienvenue à vous tous, mesdames et messieurs. On commence avec la présidence de la République. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, a encore visité les sites du stade de Martyr et du stade Tata Raphaël, où seront organisés les accords des 9e Jeux de la Francophonie, qui auront lieu du 28 juillet au 6 août de l'année en cours. Roger Matali. À quelques semaines du début du 9e Jeux de la Francophonie, qui aura lieu du 28 juillet au 6 août 2023, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, a effectué une ronde aux différents sites qui doivent abriter ce jeu. Après sa visite sur les deux sites, notamment les stades de Martyr de la Pentecôte, situés dans la commune de Kinshasa, et les stades Tata Raphaël, dans la commune des Calamon. Les constats faits sur terrain ont montré que des travaux majeurs sont presque terminés. Cependant, les ouvriers devraient encore redoubler d'efforts pour livrer les ouvrages, et selon les standards requis. Les terrains de jeu et les doctoires subissent encore quelques travaux avant leur remise aux organisateurs de l'OIF. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a par ailleurs réitéré sa détermination de vouloir organiser ce jeu dans des infrastructures complètement achevées, notant que la compétition accueillera 3000 jeunes qui proviendront des divers pays francophones de la planète. De la présidence au Sénat, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumière, Peter Kazadi, a annoncé la mise en place d'un comité de pilotage sous sa direction pour la sécurisation des élections. C'était hier, mercredi 14 janvier 2023, lors de la première de cette chambre du Parlement congolais, propos recueilli par Junette Fika. Le gouvernement de la République s'attende à résoudre ces problèmes si haut et numérés, tout en rassurant que les populations concernées vont voter sous les statuts de leurs entités telles qu'elles étaient nues dans ce présent projet de loi. Il convient de noter que le gouvernement de la République s'emploie utilement à prendre toutes les dispositions afin que les Congolaises et les Congolais puissent voter dans des conditions de sécurité viables. Pour ce faire, un comité de pilotage pour la sécurisation des élections a été mis en place sous ma présidence. Et d'autres stratégies sécuritaires sont sur pied d'air, avec des concours du ministère de la Défense nationale et un chien combattant. En bref et en image, c'est ce jeudi 15 juin que le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Maba, a lancé la deuxième édition du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle de la SOSP à l'école Sainte-Rite dans la commune de Mongafoula. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre provincial de l'Éducation, Charles Mbutaboutou, et bien d'autres personnalités. Parlons infrastructures dans ce journal, avec le fonds de promotion de l'industrie FPI, Comment évoluent les travaux de construction de la route Mbujimai-Kananga, longue de 188 kilomètres ? Travaux financés par les FPI, et bien la réponse, c'est dans ce reportage. Suivez. Évolution de travaux de construction de la route Mbujimai-Kananga, longue de 188 kilomètres, sur un financement du fonds de promotion de l'industrie FPI, nous apprenons que les travaux de déblayage, de terrassement et d'enlèvement des herbes pour ouvrir l'emprise de la route se poursuivent bel et bien dans la zone périurbaine. L'entreprise égyptienne Samkruit, qui exécute les travaux sous le contrôle et surveillance de Grand International Group, renseigne que les travaux connaissent quelques difficultés dans la zone urbaine, soit du point kilométrique 0 au niveau du rond-point Kalalawa-Nkata jusqu'au point kilométrique 4. La réalité est que la problématique du non-enlèvement des obstacles demeure. Nous évoquons spécifiquement ici les déplacements du réseau de distribution d'eau, quelques poteaux électriques ciblés, les câbles de la fibre optique, ainsi que quelques cas de démolition des bâtiments construits sur l'emprise de la route. À entendre les ingénieurs de Samkruit au stade actuel, ces obstacles perturbent toute la programmation sur l'évolution de travaux en ce qui concerne les premiers 4 kilomètres, puisque cette zone est déjà prête à recevoir les graviers ainsi que les géotextiles. Mais en attendant, pour ne pas perdre du temps, Samkruit a dû déplacer les engins au point kilométrique 6, où il est déjà à pied d'œuvre avec les travaux de terrassement, des nivellements et des tests de compactage. L'ensemble de ces travaux préparatoires précède la pose du géotextile, qui est un élément essentiel dans la construction de la route, parce qu'il garantit la protection de cette dernière pendant plus de 50 ans contre les infiltrations des eaux de ruissellement de surface et des eaux, qui remonteraient du sous-sol. J'ai mis en train de faire un sentiment de patriotisme, qui est d'amour, et qui est de la force. J'ai mis en train de faire un électorat, mais j'ai mis en train de faire un électorat, où il y a mis en train d'être un pays, et je suis là pour un pays, et je suis là pour un pays, et je suis là pour un pays. En mission d'inspection pour cerner toutes les réalités en cours sur ce chantier et pour s'assurer de la bonne évolution de travaux, une délégation du FP conduite par François Mpouila Moukendi. Le team leader de ce projet a été informé de chaque détail prêt en rapport avec toutes les difficultés rencontrées par Samkrit dans la matérialisation de ce projet présidentiel. Le travail s'est fait. Le travail de la route n'est pas comme le travail d'une maison. Le travail de la route, la route est appelée à faire plusieurs années. La recommandation que nous envoyons du chef de l'État était que la route ne doit pas être une route en lambeau. C'est une route qui a un jeu textile de 50 ans de garantie. Nous avons la satisfaction, mais toutefois, nous avons fait la réunion avec les équipes pour leur dire qu'ils doivent accélérer le travail sur le terrain. Voilà. Là, nous venons de voir ce qui est en train de se faire au niveau des concasseurs. Et une bonne nouvelle, il y a le groupe électrogène pour le démarrage des concasseurs qui vient aussi d'arriver. Voilà. Le tableau est peint. Alors, contrairement aux rumeurs qui ont circulé et qui continuent à circuler dans les réseaux sociaux, ces derniers jours, nous disons, le chien aboie. La caravane passe lentement, mais sûrement, la route Mboujimaï-Kananga s'est construite dans les standards les plus élevés et scellant les normes internationales. Mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Abiza-Béba, la consolidation du dit accord pour le retour d'une paix durable dans l'Est de la RDC, a été le principal sujet de l'entretien entre Alphonse Ntoumba-Louaba, le nouveau coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Abiza-Béba, et Ouang Xia, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la région des Grands Lacs. Ces reportages vous en disent plus. Avec insistance sur le respect des engagements des pays signataires de l'accord cadre d'Abiza-Béba, Alphonse Ntoumba-Louaba, le nouveau coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Abiza-Béba, et Ouang Xia, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la région des Grands Lacs, ont échangé mercredi 14 juin à Kinshasa en vue de la consolidation de l'accord cadre d'Abiza-Béba pour le retour d'une paix durable dans l'Est de la RDC. Se confiant à la presse, après cet échange, Alphonse Ntoumba-Louaba a expliqué que l'objet de cette visite, c'est d'échanger ensemble pour voir comment consolider cet accord cadre, comment le revisiter en cas de besoin et faire en sorte que la paix, la coopération, la sécurité et les développements soient consolidés dans la région. Faire en sorte que tous les pays signataires de l'accord cadre puissent respecter et rendre compte de leurs engagements. Dans ses autres propos, le nouveau coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Abiza-Béba a rappelé les engagements pris par les signataires du dit accord, non sans préciser que parmi ces engagements, il y a le respect de la souveraineté de chaque État, la non-ingérence et le respect mutuel. Concluant, nous citons que nous allons veiller encore davantage à ce que ces engagements-là soient respectés et puis rétablir le lien, la confiance à travers ces respects-là. Nous travaillons au retour de la paix et à la consolidation de la paix et d'une paix durable. Fin des citations. En économie, ouverture, c'est jeudi 15 juin 2023, Tinshasa, de l'atelier de consultation pour le cadrage des activités de soutien au développement de la filière bambou et rotin. Regardez. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, par le biais de son ministère de l'Agriculture et le bureau régional pour l'Afrique centrale de l'Organisation internationale pour le bambou et les rotins, ont ouvert un atelier de consultation pour le cadrage des activités de soutien au développement de la RDC à la suite de son adhésion depuis mars 2023 comme cinquantième pays membre de cette organisation. Cet atelier se présente comme une plateforme aux partenaires et intervenants, leur permettant d'analyser et d'échanger sur les difficultés et opportunités de la filière bambou et rotin. L'ouverture de cet atelier a été marqué par deux intervenants. L'une de la représentante du secrétaire général de l'agriculture est le directeur régional d'Afrique centrale des INBR. Celui-ci a fait une présentation sur deux produits intégrés, à savoir le usage du bambou et du rotin, la disponibilité des gismas et la transformation. De cet atelier, il est attendu plusieurs résultats, une feuille de route et un calendrier pour les activités conjointes, d'inventaire de bambou et d'analyse des chaînes de bambou à RDC, qui doivent couronner tous les travails. On parle d'une journée mondiale dans ce journal. C'est la journée dédiée à la lutte contre la maltraitance des personnes âgées, journée instaurée en 2011 par l'Assemblée générale des Nations Unies et qui se célèbre les 15 juin de chaque année. Le ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des personnes handicapées de France réitère son engagement à lutter contre la maltraitance que subissent les personnes âgées à travers le monde. Message de Jean-Christophe Combe, ministre français des Solidarités. En 2011, l'Assemblée générale des Nations Unies instaure officiellement la date du 15 juin comme journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées. Les États membres, les organisations internationales et la société civile sont alors invités à célébrer cette journée comme il convient, selon les termes même de l'ONU. En ce 15 juin 2023, alors que les États généraux des maltraitances lancées le 6 mars arrivent à leur phase conclusive, je veux faire honneur à cet engagement. Vous avez été très nombreux à participer à cette démarche et je vous en remercie. Je recevrai le 6 septembre prochain toutes les propositions qui nourriront une stratégie de lutte contre les maltraitances envers les adultes vulnérables. Mais dès aujourd'hui, je veux établir une priorité, celle de la lutte contre l'agisme. L'agisme, ce sont des stéréotypes et des préjugés que nous avons sur certaines personnes en fonction de leur âge, qui peuvent se traduire concrètement par des comportements discriminatoires. Remarques déplaisantes, infantilisation, négation des désirs et des besoins, licenciements. Et ce n'est pas un petit sujet. A l'échelle mondiale, une personne sur deux fait preuve d'agisme à l'égard des personnes âgées. Et en Europe, une personne sur trois déclare en avoir été la cible. Ce n'est pas un petit sujet, car l'OMS l'a montré. Si les actions contre les maltraitances tardent tant, partout dans le monde, c'est à cause des préjugés âgistes. Parce que tout bas, on se dit « ça ne vaut pas la peine de se battre, ils sont vieux, leur vie vaut moins que celle des autres ». Ce raisonnement est insupportable, et il est contraire à tous les principes républicains. Et pour le combattre, nous devons tous nous mobiliser. Et ce sont les personnes âgées elles-mêmes qui, mieux que les autres, nous y invitent et nous y aident. Aujourd'hui, vous entendrez trois personnes âgées décrire l'agisme et montrer quelles sont les conséquences pour tous. Martine Gruer, Sylvain Denis et Dominique Lefebvre n'ont pas attendu cette journée pour se battre. Écoutons-les, nous nous battrons mieux grâce à eux. Demain, en ayant apaisé notre regard sur la vieillesse, nous ferons honneur à nos enfants comme à nos parents et à nos grands-parents. Nous construirons une société du bien-vieillir mieux armée contre les maltraitances. Du côté de la Société nationale des chemins de fer du Congo, SNCC, en sigle, il y a eu, mardi 13 juin 2023 à Sacania, chef lieu du territoire éponyme du Haut-Katanga, la cérémonie des réceptions des 34 wagons portés-conteneurs tout neufs sous les 100 commandés en Chine. À cette cérémonie, outre les dégis de la SNCC, Fabien Moutombe, une délégation du caucus des députés élus du Grand Katanga, sous l'égide de leur président Banzalunda, a également participé. Les détails dans ses reportages extérieurs. C'est en présence de la délégation du caucus des députés nationaux élus du Grand Katanga, conduite par son président, l'honorable Banzalunda, et les directeurs généraux de la SNCC, Fabien Moutombe-Cancato, a assisté ce mardi 13 juin 2023 à la cérémonie des réceptions des 34 wagons portes-conteneurs Pimpaneuf sur les 100 commandés depuis la Chine, dont les 66 restants se retrouvent déjà à Sacania. C'est dans un programme de redressement de la SNCC que nous avons inscrit cet achat. Ce sont des wagons portes-conteneurs. Nous avons, dans un passé récent, introduit la conteneurisation dans notre système d'exploitation. Et alors là, maintenant, nous avons 100 wagons portes-conteneurs qui viennent d'arriver. Et j'aimerais quand même attirer votre attention. Cette dotation logistique de la SNCC s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix Sétis et Kedi, qui prône l'amélioration du veuillet quotidien de la population à laisser entendre les déjets de la SNCC. La dernière fois que nous avons acheté les wagons neufs, D'abord, en 1984, en 1988, les wagons neufs, quand je venais d'entrer à la SNCC, c'est en 1988. Mais en 2006, nous avons acheté les wagons d'occasion. Mais il a fallu attendre aujourd'hui, avec les leaderships nécessaires et exemplaires, du président de la République, son excellence Antoine Félix Tshiseki. Ça va servir à quoi ? Ça va servir en trafic international, mais aussi en trafic local. De son côté, le président du coquiste des députés nationaux du Grand Katanga, l'honorable Banza Lunda, a dit toute sa satisfaction face à ces gestes qu'on bien louable. En dehors de nos frontières, parlons de la guerre russo-ukrainienne, mort présumée du général-major russe, Sergei Goryachev, à la suite des attaques par missile de l'Ukraine, lundi 12 juin. C'est le correspondant des guerres russes, Yuri Kotenok, qui livre la nouvelle sur sa chaîne Télégramme, Vwenkor Kotenok Z. Les détails dans cet élément. D'après des informations rapportées par Yuri Kotenok, un correspondant des guerres, blogueur et analyste russe, sur sa chaîne Télégramme, Vwenkor Kotenok Z, en général russe, haut-gradé, auraient été tués lundi 12 juin au front durant l'actuelle contre-offensive ukrainienne. Ce serait le général-major Sergei Goryachev, mort à encore la source, à la suite d'une attaque de missiles ennemis ukrainiens. Commentant cette mort ? Dans sa publication sur Télégramme, Yuri Kotenok écrit, l'armée a perdu l'un des chefs militaires les plus brillants et les plus efficaces, qui alliait le plus au professionnalisme, au courage personnel. Notez par ailleurs que Sergei Goryachev fut un général de division, chef d'état-major à la 35e armée Interarmes. Au début de la guerre en Ukraine, le militaire de 52 ans servait en tant que commandant de la 5e brigade de Blende avant d'être promu-chef de la 35e armée. Si cette information du blogueur russe, Yuri Kotenok se confirme, Sergei Goryachev sera le 5e général de l'armée russe à trouver la mort depuis le début du conflit. Le sport, c'est avec ce match amical entre l'Ouganda et la RDC. En marge des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, l'équipe nationale de la RDC s'est imposée mercredi 14 juin 2023 devant l'Ouganda par un score d'un but à zéro. Juste après ce duel, le coach Sébastien Desabres a donné de la voix durant la conférence en prévision de la rencontre des Gabon-RDC de la 5e journée. Suivez. L'équipe, j'avais décidé de voir en situation certains joueurs que je n'avais pas vus sur le dernier stage. Donc, dans ce cadre-là, la route est longue pour nous puisqu'on a un match important au Gabon, mais on a aussi à redynamiser l'équipe nationale sur des objectifs qui sont plus à moyen terme. Dans le football, de toute manière, c'est la concurrence qui fait avancer les choses. Comme je l'ai dit, il y a le Gabon qu'on préparait pour voir certains joueurs s'ils vont pouvoir intégrer l'équipe. Et puis aussi, comme je le dis, depuis longtemps, il y a pas mal de nouveaux joueurs qu'on a appelés depuis deux rassemblements, des binationaux. On a encore Dylan qui a fait sa première sélection. On a William qui a fait sa deuxième sélection. Au final, au nombre de sélections, on a à part quelques joueurs comme Chancel Bamba, comme Aswaku, comme certains qui ont un certain nombre de sélections, comme Beaumerveille, par exemple, mais la plupart n'ont pas au moins de dix sélections. Donc, voilà, on cherche une énergie. L'énergie de travail, elle est super. Je suis content pour eux qu'ils aient gagné parce que depuis le début, c'est très pro, c'est très discipliné, ça travaille et ils sont récompensés. Je suis content. Maintenant, on va récupérer et on va se battre. Après cette information du sport, nous passons au rappel des titres. La deuxième édition du test national des sélections et d'orientation scolaire et professionnelle est à la sospère. C'est ce jeudi 15 juin qu'elle a été lancée par le ministre de l'Enseignement primaire et spandère et technique Tony Mwaba. Les travaux de construction de la route Mboujimaï-Kanaga, l'ordre des 188 kilomètres financés par le Fonds de promotion de l'industrie FPI évoluent bien. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Votez-vous bien chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.